Depuis les histoires du Coran, l'histoire des gens du jardin. Père, notre jardin est luxuriant et ses fruits sont à perte de vue. Il faut être reconnaissant. Allons en distribuer aux nécessiteux. Merci, merci, comme vous êtes généreux. Pourquoi leur donner tout cela, Père ? C'est beaucoup trop. Allah bénira nos biens grâce à cet homo. L'avare n'aura aucune bénédiction. Quelques temps après la mort de l'homme généreux, les frères manigancèrent secrètement de récolter les fruits afin d'en priver les pauvres. Nous irons au champ avant l'aube et nous récolterons nos fruits sans que personne ne nous voit. Le lendemain, allons, nous devons tout finir avant le lever du jour. Mais notre Père rendait la grâce à Dieu en le remerciant avec l'aumône. Oh, allez, allez ! Dépêchons-nous avant qu'il n'arrive ! Les frères partent tous azimuts vers leur champ, quand soudain... Quoi ? Quoi ? Oh non ! Ce n'est pas possible ! Seigneur, qu'est-il arrivé à notre champ ? Nous nous sommes sûrement perdus. Tout a complètement brûlé. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas notre champ. Oh, que si ! Telle est notre punition. Nous nous avons voulu priver les pauvres. Nous aurions dû leur donner leurs droits comme le faisait notre Père. Envie d'en découvrir d'autres ? Avec la collection La Voix du Petit Musulman, on continue d'apprendre des choses passionnantes sur notre dîne. Les six piliers de la foi, les cinq piliers de l'islam, la syrah et la vie des prophètes paix sur eux. Les actions qui font de nous de meilleurs musulmans, mais aussi des histoires incroyables qui nous touchent beaucoup. Alors, êtes-vous prêt à finir cette série en beauté ? Cliquez sur « Commander » et laissez-vous emporter par la magie et la sagesse de la voix du petit musulman. Une promesse ? Chaque page est une petite graine qui fleurira dans ton petit cœur de croyant. Clique tout de suite sur le lien dans la description ou va sur librairie-sana.com. Abonne-toi !